C'est une majorité absolue pour gouverner, c'est tout l'enjeu. Donc nous on fait campagne de nos circonscriptions, lui il fait campagne pour la France et chacun est à sa place. Direction l'Essonne où une ministre, et pas n'importe laquelle, Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, est en difficulté face à Jérôme Guedj. Reportage Nicolas Coadou avec Antoine Coutin. C'est une ministre qui joue gros. En ballotage défavorable dans l'Essonne, Amélie de Montchalin, numéro 5 du gouvernement, pourrait perdre sa place en cas de défaite dimanche. Bonjour madame. Bonjour madame, pour les élections de dimanche, avec un petit mot du maire. De retour sur le terrain, la ministre... Bonjour monsieur. Pour les élections, je vous le donne. ...a du mal à imprimer. On est loin de l'ambiance du conseil des ministres. Oui, après c'est ça la campagne, après là c'est des échanges qui ne durent pas très longtemps, le porte-à-porte c'est aussi pour ça que j'en fais beaucoup. Ça permet d'avoir des échanges un peu plus approfondis, après il y a des gens qui s'arrêtent. Bonjour monsieur, pour les élections de dimanche, avec un petit mot du maire, madame, avec un petit mot du maire. Et même quand on la reconnaît, ce n'est pas forcément pour lui jeter des fleurs. Bonjour madame la ministre. Vous allez bien ? Pas très bien en fait, pour tout vous dire. Un petit mot du maire derrière. Alors dites-moi tout, quand est-ce que vous allez augmenter le point d'indice des fonctionnaires ? Affiche géante, meeting avec Bruno Le Maire. En coulisses, la majorité tend par tous les moyens de sauver le soldat Montchalin. Honnêtement, le sujet, ce n'est pas ma personne, ce n'est pas moi. Le sujet c'est qu'est-ce qui pour notre pays émerge de cette élection ? Qui sont les députés qui vont faire la loi ou qui vont faire le débat dans les prochaines cinq années. Donc on n'est pas en train de parler, vous voyez, d'un sujet individuel. Le sujet c'est qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Face à elle, Jérôme Gage, représentant de l'Alliance de la gauche et arrivé en tête au premier tour, n'a qu'un nom à la bouche. Madame de Montchalin, elle refuse tous les débats qu'on propose. Elle ne veut pas la confrontation. Elle préfère m'insulter sur les plateaux que faire la confrontation. Ça les intéresse ici les électeurs de renvoyer une ministre ou pas ? J'ai l'impression, moi je ne veux pas personnaliser, mais ils savent qu'ils font d'une pierre deux coups. Il y a quelqu'un qui incarne le bilan d'Emmanuel Macron, très clairement. Elle a été responsable de toutes les décisions qui ont été prises sur l'hôpital public, sur le manque de profs dans les écoles. Et par conséquent, il faut qu'elle assume son bilan, même si ça l'expose à la défaite. Pour l'éviter et rester ministre, Amélie de Montchalin a jusqu'à dimanche pour rattraper ses sept points de retard sur son adversaire.